L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance, la protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien de Radio M a le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Farid Farah, universitaire, notre consultant, le consultant de Maghreb émergent et de Radio M. Sur les questions Haïti, Farid Farah, vous rentrez du Mobile World Congress à Barcelone. Vous en êtes à votre cinquième édition. Vous avez pu suivre l'évolution de ce congrès. Tout d'abord, bonjour, bien rentré. Bonjour, bien rentré, oui. Voilà, alors nous avons pris l'habitude maintenant avec nos amis auditeurs de Radio M de débriefer avec vous ce qui se passe au MWC, auquel vous assistez maintenant de manière régulière. Les tendances de ce qui se passe au niveau du Haïti, les plus importantes, sont dévoilées chaque année à Barcelone. Qu'est-ce que vous avez retenu d'essentiel à cette édition qui s'est terminée il y a deux jours ? Comme les années passées, chacun, ce salon aussi, on a fait un peu du marathon pour en profiter au maximum parce que beaucoup d'exposants, plus de 3000 et en plus, beaucoup d'innovations, beaucoup de nouveautés. Et ce qui est vraiment très intéressant, ce qui m'a marqué cette année, c'est que la plupart des exposants s'orientent vers les démonstrations. Aux années précédentes, sur les stands, on oriente l'exposition vers plus de marketing, plus de vitrines. Cette année, beaucoup de démo. Pourquoi ? Parce que le contexte technologique domine par rapport au contexte téléphonique ou au contexte de mobilité. Et ce salon, pour moi, ma première impression, c'est l'annonce de l'entrée en fonction de la 5G. C'est-à-dire avec une avance de deux ans, grâce aux essais effectués, aux Jeux... Aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire le Jeux olympique d'hiver, on dit les Jeux d'hiver parce que le terme olympique, c'est une marque déposée, voilà. Aux Jeux d'hiver, effectués par le fournisseur de solutions IT, Ericsson. Et les Jeux d'hiver, on peut le dire, ce qui a facilité peut-être le déploiement de ces solutions-là deux ans en avance, c'est que ça s'est passé en Corée du Sud, le pays le plus connecté du monde. Voilà, et c'est le premier pays qui va lancer la 5G, aux côtés des États-Unis, voilà. Donc, la 5G va arriver deux ans en avance et la 5G va couper le lien historique entre les opérateurs et la téléphonie. C'est-à-dire, un opérateur qui va se lancer dans les solutions 5G ne va plus faire de la téléphonie ou de la transmission de data classique, il va transmettre des données qui seront très vitales pour leurs propriétaires. On va faire de la télémédecine bien avancée à distance et aussi de la télé ou de l'agriculture intelligente. On va généraliser l'utilisation des objets connectés, les 35 milliards d'objets connectés estimés, grâce à cette technologie. Pourquoi ? Parce qu'elle fait rapprocher l'exécution des données du temps réel. – Alors, vous dites dans un article en supplément économique de le supplément TIC qui apparaît aujourd'hui, d'ailleurs, sur le soir d'Algérie, que la 5G, son principal avantage, c'est de réduire le temps de latence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Farid Farah, ce que c'est ce temps de latence ? – Le temps de latence, c'est le temps d'arrivée des données au destinataire. C'est-à-dire, quand par exemple, vous utilisez votre terminal, dès que vous recevez, dès que vous animez votre téléphone portable, vous entendez tout de suite les sons des notifications des réseaux sociaux. Alors, plus ces notifications arrivent rapidement, plus le temps de latence est bien. Je vous donne des exemples. Dans la 4G, le temps de latence, il est entre 10 millisecondes ou 12 millisecondes. Dans la 3G, un peu plus. Dans la DSL, un peu plus aussi. Dans la 5G, dans les laboratoires, on a affirmé un temps de latence théorique de 0 millisecondes. – 0 millisecondes. – Voilà. Dans la théorie. – Donc, c'est inférieur à la millisecondes. Il faudra descendre plus bas pour trouver le temps de latence. – Voilà. Mais, c'est le casse-tête des opérateurs, le temps de latence. D'accord ? Si on a un temps de latence élevé, ça peut être dû à un mauvais dimensionnement du réseau d'un opérateur. – Ça, on connaît très bien en Algérie, oui. – Voilà. En Algérie, le temps de latence est élevé. Et parfois, quand il est trop élevé, ça crée des congestions, ça crée des blocages, des coupures, etc. Et ça crée des problèmes aux techniciens. Et aujourd'hui, grâce à la 5G, j'ai vu sur le stand d'Erickson, un robot qui a un écran pour discuter, filmer, prélever des images qui seront transformées en données. Il les envoie rapidement à une base pour être traité. – Cet envoi dure 3 millisecondes en allée, parce que la donnée, il faut qu'elle… Il y a toujours un aller-retour entre l'émetteur et le récepteur. Donc, 3 millisecondes pour l'allée et 3 millisecondes pour seconde. Pour le retour, ça fait 6 millisecondes en temps de latence réel, c'est-à-dire à travers un réseau de Barcelone jusqu'à Stockholm. – On va dire en configuration commerciale. Voilà. Plus il est bas, plus ça intéresse les entreprises qui n'ont rien à voir avec la téléphonie ou la mobilité et qui veulent se lancer dans ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation numérique, c'est-à-dire délocaliser, externaliser des processus, comme par exemple pour un agriculteur, il peut… – On va revenir dans une seconde aux applications de ce qu'on pourrait appeler provisoirement du téléprocessing grâce à la 5G. – Voilà. – Mais auparavant, je voulais savoir pourquoi ça a avancé aussi vite, de deux ans. Est-ce que ce sont les coûts de déploiement, les coûts de développement de recherche qui se sont avérés moins onéreux ou est-ce que c'est l'intérêt des utilisations qui a fait que ça s'est accéléré ? Parce qu'on pense quand même à une problématique. Qui a financé ce déploiement rapide ? – Non, le coût… Vous savez, quand on est passé de la 3G à la 4G, le coût est beaucoup plus supporté par le cœur du réseau. C'est-à-dire, là où il y a les tuyaux, les routes des données, par rapport à la partie radio. D'accord ? Le basculement ou la migration de la 4G vers la 5G, c'est le contraire. On va avoir un coût supplémentaire dans la partie radio que dans le cœur. Parce que dans le cœur du réseau, c'est le même protocole. On ne va pas changer entre la 4G et la 5G. Pourquoi les organes internationaux de normalisation ont été assouplies ? Pas des fréquences. Normaliser une technologie. – Technologie, oui. – Par les organes internationaux. Les conditions de normalisation ont été allégées. Pourquoi ? Parce qu'ils ont orienté la 5G d'une manière à ne pas tuer la 4G. C'est-à-dire, la 4G et la 5G, ils vont cohabiter dans plusieurs pays. C'est-à-dire, comme l'année passée, j'ai assisté à une conférence du patron de Huawei, dans laquelle il a affirmé, j'ai les enregistrements, que la 5G, elle arrive d'une façon précoce. Pourquoi ? Parce que le modèle technologique était très en avance par rapport au modèle économique de plusieurs pays. Une année après, je vois sur le stand de Huawei un changement de stratégie. Il s'oriente aujourd'hui vers la 5G. Pourquoi ? Parce qu'il y a une concurrence féroce entre ces équipementiers, entre Nokia, entre Ericsson, entre Huawei et ZTE. Pourquoi ? Parce que la survie de certains équipementiers est liée à cette innovation technologique. Alors, c'est quoi le marché, justement, cette innovation téléphonique ? On a bien compris qu'il y avait une rupture avec le modèle classique de la téléphonie. Donc, ça s'adresse à d'autres usages et à d'autres clients. Oui, ça va se généraliser à d'autres entités qui, auparavant, n'étaient pas concernées par le numérique. La médecine, la 5G va changer la médecine. Elle va changer la pratique de la médecine. C'est-à-dire qu'on peut intervenir jusqu'à maintenant. La téléconférence, c'est de regarder une conférence à distance avec quelqu'un qui va dire ce qu'il faut faire, qui va diriger l'opération, l'opération, une intervention chirurgicale. Aujourd'hui, avec la 5G, c'est le chirurgien en chef qui peut intervenir à distance, qui veut peut-être déplacer les bistouri lui-même à distance, avec l'absence de temps de latence. Sur un stand d'une start-up américaine, j'ai assisté à une démonstration où on montre l'importance de la 5G pour les objets connectés. Ils ont imaginé une personne âgée qui vivait toute seule, d'accord, qui vivait toute seule. Et ils ont mis des engins ou des objets connectés sur la porte, la fenêtre, sur plusieurs endroits de la maison. Le rôle de ces engins, c'est d'informer la personne qui s'occupe de cette personne âgée s'il y a un accident, si la personne tombe, si la personne est à malaise. Voilà. On utilise aujourd'hui la technologie pour s'occuper d'une personne âgée à distance. Bon, chaque société a son modèle familial. Dans les sociétés occidentales, la plupart des personnes âgées vivent seules. Donc si on rend la maison super connectée, pour ne pas dire intelligente, ça va, comme il disait le monsieur, il me dit que ça va réduire le risque des accidents, donc ça va alléger la pression sur les caisses de sécurité sociale pour éviter les remboursements, pour éviter les différentes... Donc il y a un axe économique. C'est-à-dire qu'il y a un axe où la technologie aujourd'hui rend service à l'économie traditionnelle. On a vu aussi des démonstrations, vous avez cité tout à l'heure l'application dans l'automobile et l'agriculture. C'est quoi ? De l'automobile, on voit à peu près... C'est la conduite à distance. Pas uniquement l'automobile. Bon, les véhicules. Même sur le plan militaire, aujourd'hui, il va y avoir des engins roulants militaires à distance. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de présence humaine sur le terrain, grâce à ce genre de technologie. La 5G, le lancement commercial, était prévu pour 2020. Et deux pays vont le lancer l'année prochaine, à la fin de cette année, aux États-Unis et en Corée du Sud. C'est-à-dire qu'il y a une avance de deux ans. Pourquoi cette avance ? Parce que les obstacles de régulation... Enfin, moi je dis obstacles, d'autres peuvent utiliser un autre terme. Ils disent que c'est les paramètres de l'Union internationale télécom, notamment par rapport au spectre électromagnétique. Vous savez, la 5G utilise une fréquence ultra élevée. C'est-à-dire que les organes de normalisation ont choisi la barre qui dépasse les 28 gigahertz. Donc c'est les fréquences les plus élevées, qui ne sont pas utilisées dans certains pays. Dans la plupart des pays, ils ne sont pas utilisés, ces plages fréquentielles. L'Union internationale télécom, sa stratégie du spectre électromagnétique, est en train de changer à cause de cette 5G. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter le progrès. Et là, je profite de l'occasion pour ouvrir une petite parenthèse. Je suis contre l'affirmation que la 5G n'est pas pour nous en Algérie. La 5G... Parce que qui a apporté cette confirmation ? Ça s'est dit ? Beaucoup de cadres chez les opérateurs que j'ai rencontrés à Barcelona, ils me disent que la 5G n'est pas faite pour l'Algérie. Et déjà, avec la 4G, on est bloqué. 15% de déploiement. Je vous le dis. Aujourd'hui, la couverture radio de la 4G, elle est à 15%. C'est trop pas. Pourquoi ? Peut-être qu'il n'y a pas de contenu. Peut-être que l'évolution est très lente. Mais dire que la 5G n'est pas faite pour nous, moi, je suis contre cette affirmation. Pourquoi ? Parce que la 5G peut régler beaucoup de... Peut accélérer le processus de connectivité du pays. Je vous le dis. Loin du coût. Je n'ai pas les chiffres du coût. Mais c'est une technologie qui peut nous épargner du retard de renouvellement, par exemple, de la fibre optique chez l'opérateur historique. Alors, on peut supposer que l'Agence nationale des fréquences ne devait pas aller sur les 28 gigabits, mégabits. Je n'ai pas vu la nouvelle loi de Télécom. Mais si le spectre n'est pas planifié... On ne pourra pas. On ne pourra pas le faire automatiquement. On le fera avec des dérogations ou des exceptions, comme on le fait tout le temps. Alors ? Mais je n'ai pas vu la loi de Télécom. Mais si on n'a pas encore planifié le spectre électromagnétique... Qui peut nous amener... Bon, ce ne sera sûrement pas pour 2020, parce que c'était prévu que ce soit dans les plus grands pays avancés. Pour 2020, vous dites à la fin de l'année 2018, il y aura les deux premiers pays qui l'utiliseront. C'est forcément des opérateurs télécoms qu'on a vu. Aussi, pourquoi il y a une utilisation expérimentale qui va être faite pendant la Coupe du Monde du foot ? En Russie. D'accord. Ce n'est pas un lancement commercial, mais on profite. On profite. Parce que je vous donne un exemple. Vous allez au stade pour regarder un match, une finale de Coupe du Monde. Tous les spectateurs sont différents des spectateurs des années 70 ou 80. Ils sont tous connectés... Ils sont tous connectés avec leur smartphone. S'ils veulent immortaliser par la vidéo, avec la 4G, ça ne marchera pas. Je confirme. J'ai essayé de partager sur mon compte Twitter le tifo du MCA face à l'USMA. Ce n'était pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que c'est tout le monde qui utilise... C'est-à-dire la capacité de la cellule, c'est ça l'inconvénient du réseau cellulaire, ne peut pas permettre à tout le monde d'immortaliser leur événement. Mais avec la 5G, ça marchera. Donc, il y a un enjeu commercial. D'accord ? Donc, ça peut... La 5G peut intéresser le consommateur final. Avec la 4G, ça ne marche pas, même si on densifie les cellules dans le périmètre où il y a une densité d'utilisateurs ? Vous savez, l'inconvénient du réseau radio, c'est le problème des cellules, des capacités de cellules. D'accord ? Plus il y a d'utilisateurs, plus le nombre d'utilisateurs dans les cellules est important, plus on risque d'arriver à la capacité cellulaire radio maximale. C'est technique, je suis désolé de le dire, mais c'est technique, mais je vais essayer de l'expliquer. Alors, si on dépasse la capacité, on doit créer d'autres cellules à l'intérieur d'une même cellule. Oui. C'est la solution qu'on trouve jusqu'à maintenant. C'est le partage fréquentiel. C'est le partage fréquentiel. D'accord ? Et à ce moment-là, une cellule 5G ou bien un émetteur 5G apportera des résultats plus efficaces que la 4G. Alors, pendant le... Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de notre actualité, le Mobile World Congress de Barcelone qui vient de s'amener les deux jours, il y a eu la signature d'un accord entre Uridu et Nokia pour le déploiement de la 5G. C'est peut-être par... C'est forcément par ces opérateurs qui sont présents en Algérie que la 5G va arriver. Nokia, c'est un bon partenaire technologique. Bah oui, Nokia, Nokia, il a quitté les devices. Pour aller vers les solutions. Pardon, pas Siemens. Erection aussi. D'accord ? Huawei n'a pas voulu lancer ces nouveaux devices pendant le Mobile World. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans le Mobile World, l'enjeu important, c'est l'avenir technologique. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette technologie pour changer le quotidien de l'être humain ? D'accord ? C'est ça l'enjeu du Mobile World. C'est intéresser l'être humain sur les volets essentiels, à savoir la santé, l'éducation. La mobilité. L'éducation, elle va changer. La formation, elle va changer avec la 5G. C'est-à-dire qu'on va avoir des étudiants qui seront distants. C'est-à-dire que c'est comme s'il était sur place de l'assimilation directe. Les technologies de transmission existantes ne permettent pas l'envoi des données de certaines applications qui nécessitent un temps de latence réduit et qui nécessitent un canal de transmission trop large. Mais aujourd'hui, lorsqu'on associe l'intelligence artificielle à la 5G, il y a trois axes. Il y a la 5G, c'est la vitesse de transmission, c'est un temps de latence quasiment nul et c'est un canal de transmission trop large parce que ce sont les fréquences élevées. Plus on élève la fréquence, plus la route qui va contenir les données sera plus large. Donc on va envoyer plus de données. Pourquoi ? Parce que généraliser la numérisation du monde va provoquer une avalanche de données que seule la 5G peut transmettre. C'était ma question suivante, c'était ma question avec 35 milliards d'objets connectés potentiellement avec cette accélération de la transmission du big data. Il y a deux ans, je crois, quand on débriefait le MWC il y a deux ans, votre grande hantise que vous rameniez de Barcelone, c'était comment éviter un bug planétaire d'Internet avec ce big data qui n'en finit pas d'enfler avec peut-être une difficulté chez les opérateurs à produire suffisamment de solutions de transport, les tuyaux. Et donc vous dites aujourd'hui la 5G va permettre de déplafonner ce risque de l'éloigner, le risque du bug sous le poids d'une data qui est en train d'avancer de manière exponentielle. Écoutez, le progrès on ne peut pas l'arrêter. Il y a de la recherche qui est effectuée et des chercheurs qui travaillent sans cesse. Dans les laboratoires aujourd'hui on parle de la 6G où on peut transmettre des données sans recourir aux besoins fréquentiels. C'est une révolution. Mais ça c'est dans 10 ans. On passerait par quoi ? Par d'autres processus. La molécule d'air ? On parle de l'informatique quantique, on parle du rayonnement. Il y a beaucoup d'axes sur lesquels on travaille. Les informaticiens quittent l'informatique traditionnelle pour aller à l'informatique quantique et au réseau de capteurs. C'est ça les objets connectés. Ce sont des réseaux de capteurs. Ça c'est technologique, c'est technique, je ne peux pas m'attarder dessus. Mais l'essentiel aujourd'hui, il y a 5 ans j'ai visité les stands des meilleurs équipementiers dans le monde. D'accord ? Qu'est-ce que je trouvais dans ces stands ? Je trouvais des maquettes d'antennes, des miniatures d'antennes, d'équipement physique. Des routeurs, des serveurs. Des serveurs. Beaucoup plus du hardware que je trouve sur les stands. Hier et avant-hier, j'ai visité les mêmes équipementiers. C'est des espaces libres. Ce sont des écrans avec des solutions software. Uniquement du software. Donc vous voyez, en 5 ans, au mobile world, on voit le changement à l'intérieur. Mais il y a un manque. En 2 minutes, je vous le dis, le maillon faible de ce développement technologique reste la sécurité de cette information. Là, on n'en a pas beaucoup vu dans ce mondial des télécoms. Oui, puisqu'on est encore dans l'après-élection américaine et on est toujours dans... Alors, l'avenir des hackers se dessine. Plus on avance vers une datalisation du monde, plus les hackers, le nombre d'hackers va se multiplier. Mais malheureusement, sur le plan technologique, il n'y a pas une solution efficace. On le voit et on le sent. Peut-être que la solution serait politique ou humaine ou issue des accords entre les pays. Mais il y a une chose qui est sûre, on ne va jamais revenir en arrière. Alors, dans votre premier compte-rendu sur le soir d'Algérie, vous et sur le Fingdon Post, parce que c'est un contenu qui est commun aux deux médias, est-ce que vous voulez nous dire deux mots sur comment l'exploitation de la data avec les objets connectés peut réduire la pauvreté ? Ça élimine les déplacements. Les gens ne vont pas se déplacer, ils n'auront plus besoin de voitures. Ils n'auront plus besoin de tickets de transport pour se déplacer. Ils peuvent... Vous savez... Mais il y a un coût aussi pour être hyper connecté. Il faut avoir le bon smartphone, il faut s'abonner à une solution de contenu qui soit performante. Il y a aussi un autre coût. Il n'est peut-être pas aussi élevé que l'entretien d'un véhicule, mais... Mais Hassan, je vous dis une chose. Lorsqu'il y a eu la première télé plasma lancée en Algérie, elle coûtait combien ? On pensait que c'était réservé aux riches. Voilà. Aujourd'hui, tous les Algériens regardent leurs matchs de foot sur ces écrans-là. Donc, l'enjeu... L'effort n'est pas du côté technologique, il est du côté économique et politique. Les pays doivent investir pour rendre l'accessibilité aux moyens d'utilisation de ces niveaux technologiques, l'accessibilité financière, pour la rendre accessible à la plus grande couche de la population. Alors, Farid Farah, il y avait quand même des acteurs algériens au Mobile World Congress. C'est quoi leur problématique ? On ne va pas les citer tous, mais on peut citer quelques-uns. C'est de se montrer comme étant aussi des développeurs de solutions hardware ou est-ce que ce sont aussi des acteurs qui peuvent apporter des nuances dans les solutions, notamment pour des solutions adaptées à leur public en Algérie ? Non, les Algériens qui ont participé... Bon, il y a deux grandes parties des Algériens. Il y a des participations individuelles, ce sont les techniciens des trois opérateurs qui se déplacent pour aller upgrader ou mettre à jour leurs connaissances technologiques. ça, c'est vital pour n'importe quel opérateur d'envoyer ces cadres dirigeants, notamment dans la partie technique pour aller faire disons un bain de foule technologique pour mettre à jour ces connaissances. Il y a les entreprises comme Condor qui participent pour la troisième fois consécutif où le message de Condor c'est que oui, on peut produire les moyens d'accès à ces technologies en Algérie. À ce moment-là, notre ambition en Algérie, c'est de produire les moyens d'accès. Si on produit localement, le prix serait réduit. Quand je dis produire, produire, ils n'ont pas assemblé ou voilà, produire, c'est-à-dire investir dans l'industrie de l'électronique, chose qu'on a fait depuis des années, on l'a arrêtée à cause des différentes crises. Le taux d'intégration n'est pas satisfaisant. encore jusqu'à aujourd'hui. Il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts pour rendre un smartphone accessible à beaucoup de... Quelles sont les parties dans le smartphone qu'on peut commencer à intégrer en Algérie ? Commencer par imprimer la carte mère en Algérie. Imprimer, ça veut dire quoi ? Prendre les composants et les mettre sur une plaque d'une façon robotisée. Voilà. On a vu que le ministère de l'industrie et celui du commerce s'est imposé maintenant l'assemblée des devices donc des terminaux en Algérie un peu sur le modèle de l'automobile. Il n'y a aucun assembleur, il n'y a aucun producteur en Algérie qui imprime déjà sa carte mère ici. Vous savez, les statistiques, non. D'abord, il faut avoir le schéma de la carte mère qui soit conforme à la... C'est l'entreprise qui doit faire le schéma de la carte mère. Si elle n'arrive pas à le faire, elle peut acheter. Acheter une licence. Acheter chez les fournisseurs, il y en a beaucoup. Et il faut... Parce qu'assembler un portable nécessite une intervention humaine importante. C'est-à-dire, il y a des parties dans le portable où la réalisation est automatique. Par contre, il y a d'autres parties où elle ne peut se faire qu'avec les mains d'un être humain. Généralement, un être humain de sexe femme chez tous les producteurs. On va dire jusqu'à maintenant parce que tout ça aussi, ça risque de changer. Ça a changé. C'est ce qu'on appelle une chaîne de montage des téléphones portables. Le besoin en Algérie en smartphone y est. On n'a pas dépassé... On n'a pas atteint les chiffres volus. C'est peut-être ça qui retarde le développement de la 4G. C'est-à-dire, il n'y a pas de contenu. Il y a une accessibilité limitée à des smartphones à bon prix. Aujourd'hui, l'entreprise la plus intelligente, c'est celle qui va investir dans le smartphone pas cher parce que si on investit dans le smartphone cher, on ne peut pas généraliser et démocratiser l'utilisation de la connectivité dans le pays. C'est-à-dire, deux axes essentiels qui doivent se suivre comme deux lignes parallèles. C'est la production d'un contenu local multidimensionnel, c'est-à-dire, pas uniquement dans les jeux, pas uniquement dans le divertissement, mais aussi dans les secteurs sensibles où le besoin y est. D'accord ? Communiquer avec les applications et non plus avec les communiqués parce qu'aujourd'hui on va faire face à une génération connectée où s'ils veulent cette génération connectée ou cette génération numérique communiquent avec les applications et les réseaux sociaux, ils ne communiquent plus avec des communiqués traditionnels. C'est-à-dire, comme je l'appelle moi, il faut passer de la pensée traditionnelle à une pensée numérique et notamment chez nos dirigeants et décideurs qu'on n'a pas vus à Barcelone. Oui, ce n'est pas la première fois qu'on a signalé leur absence c'est peut-être une des explications du gap numérique algérien ce retard de la pensée numérique au sein de la gouvernance algérienne. Farid Farah, merci beaucoup de nous avoir fait partager cette expérience du Mobile World Congress de Barcelone de 2018. Merci de m'avoir invité. C'était un vrai plaisir. Merci. L'émission L'Entretien vous est présenté grâce à notre sponsor AMANA Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada